Bonjour à tous, la conférence que je vous propose c'est une espèce de review sur les challenges de l'open source et de l'open hardware dans l'industrie. Pourquoi je vous fais ce review là ? C'est parce que je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Opérametrix qui est un intégrateur industriel essentiellement en Occitanie et donc on travaille sur de l'automatisme et de l'informatique industrielle sur l'ensemble de l'Occitanie donc dans toutes les industries et donc aujourd'hui il est en train de se passer quelque chose autant sur l'arrivée du numérique dans l'industrie que tout un tas de problématiques que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Donc l'idée c'est de voir comment l'industrie est en train d'évoluer par rapport au numérique et comment l'open source va pouvoir prendre sa place et l'open hardware dans ce domaine-là. Ça va, ça va flapper un peu. Donc l'industrie pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai repris trois mêmes slides que mon autre conf, ça ressemble à ça. On travaille par exemple dans l'aéro ou dans de la verrerie. Donc on va discuter, c'est un ensemble de l'industrie, il y a énormément de matériel embarqué de logiciels et c'est très custom la plupart du temps. Et le numérique, ça ressemble à ça. C'est ce que l'on essaye de faire, donc c'est de ramener tous ces systèmes-là, tous ces matériels-là sur l'interface web, sur du cloud, dans tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde numérique. Je vais vite parce qu'il y en a qui ont déjà eu l'histoire. Donc on s'intéresse en fait à la convergence entre ces deux domaines-là. Donc un terrain industriel dans lequel vous avez plein de matériel, plein de logiciels, plein de réseaux temps réel, beaucoup de données échangées, etc. Et on a à peu près la même chose dans le monde numérique, c'est-à-dire des serveurs reliés entre eux dans des datacenters avec énormément de données, d'API, etc. Et tout ça passe par un espèce de goût d'étranglement qui est Internet, parce que c'est un réseau qui peut être non fiable parce qu'on passe par des intermédiaires qu'on ne maîtrise pas. Et c'est un réseau dans lequel on a potentiellement moins de débit parce que nous, on travaille par exemple dans des stations hydroélectriques. Vous avez encore une vieille ADSL parce que c'est dans la montagne, etc. Donc la traversée d'Internet aujourd'hui n'est pas aussi aisée que dans les industries, que ce qu'on peut avoir à la maison, typiquement dans des sites reculés. Donc on se retrouve dans cette problématique-là. Ce que je vous propose pour illustrer un peu mon propos, c'est de nous intéresser aux automates programmes industriels. Pourquoi ? Les automates industriels, on les retrouve ici, ça va être en fait les systèmes qui vont permettre de contrôler, donc de piloter des châteaux d'eau, des stations hydroélectriques, des robots, etc. On retrouve dans l'industrie énormément d'automates industriels. Et donc la question que je vous propose de travailler ce matin, c'est est-ce qu'on peut créer des automates industriels open source et est-ce qu'on peut créer des automates programmés industriels open hardware et avec toutes les chaînes de programmation qui vont avec. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les automates industriels, il y en a de toutes les tailles, de toutes les gammes, énormément de fabricants. C'est quelque chose qui est très standardisé. Il y a très peu d'innovation, on va dire, parce que tout est très standardisé, tout a été très développé, tout est fait globalement. Et pour autant, on n'arrive pas à avoir de solutions open source, open hardware qui se développent et surtout qui sont installées pour de vrai dans des usines. Donc on va utiliser ce fil conducteur-là pour réfléchir à la thématique. Donc juste pour mémoire, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un automataire industriel, généralement vous avez une espèce de petite CPU. Donc soit vous avez des microcontrôleurs dans ceux-là. Là, par exemple, vous avez des Cortex R5. Dans ceux-là, vous avez du Linux embarqué. Donc vous avez ce qu'on appelle une CPU qui va contenir toute la partie logique, la programmation. Et ensuite, vous allez avoir des ensembles de modules d'entrée-sortie que vous allez pouvoir ajouter quasiment un certain nombre qui vont permettre de connecter des capteurs, donc de l'analogique, du numérique, des bus de communication, etc. Donc souvent, vous avez un bus de fond de panier entre tout ce beau monde. Et suivant votre configuration, un intégrateur comme nous va être capable de faire une configuration et de devenir la programmant. Alors, comment ça se programme justement ? Ça se programme, je pense que vous en avez pour la plupart fait un petit peu. du graph set, donc c'est ce qu'on retrouve ici. Du langage ladder, c'est ce qu'on retrouve ici. En fait, la partie automatisme industriel, ça a été créé. C'est ça qui est intéressant de bien comprendre. Ça a été créé. C'est l'évolution de l'électricité. C'est-à-dire qu'avant, on programmait ça avec des relais et on a inventé les automates industriels et les langages qui vont avec pour des électriciens. Donc en fait, on va retrouver de la programmation avec des lampes, des contacts, etc. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que historiquement, c'était fait dans des grosses armoires avec des relais. On a remplacé ça par des automates qu'on peut reprogrammer. Ça évite de recâbler pour changer la logique. Et ce concept-là, on a créé des IDE qui sont capables de venir programmer avec ces langages à relais. Et bien sûr, vous imaginez bien que l'évolution des systèmes numériques fait qu'on a des automates de plus en plus complexes, avec de plus en plus de performances. On leur demande de plus en plus de connectivité, etc. Donc en fait, ce domaine-là a vraiment évolué très vite. Mais aujourd'hui, il y a un problème de compétence. C'est-à-dire qu'on a besoin d'informaticiens maintenant pour programmer ces choses-là. Et on a un problème de compétence parce qu'on n'a plus les automaticiens d'avant parce qu'ils n'y arrivent plus. Donc en gros, on a un problème de compétence qui est en train de se passer à cet endroit-là. Ces langages de programmation, il y en a cinq. Ils ont été spécifiés sous la norme IEC 61.131-3, qui spécifie l'ensemble de ces cinq langages et les façons de passer de l'un à l'autre. Donc ça définit les variables, les types, les schématiques de programmation, etc. Là, je vous ai mis un exemple qui est intéressant pour nous, qui s'appelle Codesys, en fait. Qui est intéressant, pourquoi ? Bon, c'est compliqué. Qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un modèle... C'est une boîte qui a fait un runtime. C'est-à-dire vraiment la logique qui tourne à l'intérieur de l'automate et l'IDE. Et ils sont allés voir tous les fabricants de hardware qui n'avaient pas envie de se lancer dans la programmation de ça, en leur disant, si vous intégrez notre runtime, vos clients pourront utiliser l'IDE gratuitement. Et nous, on vous fait payer une licence au runtime. Donc ça, c'est modèle Codesys. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, probablement que d'avoir une version libre, sur le même modèle technique et économique permettrait de faire rentrer de l'open source et de l'open hardware dans ce milieu-là, en laissant la grosse complexité de la fabrication de matériel à des entreprises qui sont capables de le faire. Donc c'est peut-être une façon qu'on pourrait avoir de faire rentrer l'open source et l'open hardware dans ce milieu-là. Alors, le fil du conducteur, je vous ai dit, c'est de se poser la question, est-ce qu'on va pouvoir faire un automate open source et open hardware ? Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a dans un automate ? Vous voyez, quand on commence à l'ouvrir, on retrouve une carte électronique avec des alimentations, des entrées-sorties, quelque chose d'assez classique, mine de rien. Ce qui est compliqué, par exemple, sur un Siemens comme ça, c'est qu'ils font une grosse puce dans lequel ils mettent tout dedans. Ils font de leur puce Siemens et puis du coup, vu l'extérieur, nous, on ne voit pas grand-chose. Ici, vous êtes sur du R4, je crois, ou du R5. Donc c'est des processeurs qui ont une architecture temps réel avec des cœurs en lockstep, etc. Donc on voit qu'ils sont allés assez loin dans l'architecture, autant logiciel que matériel. Et donc d'aller les rattraper dans ce sens-là, ça va être assez compliqué, je pense. L'architecture PLC, donc ça ressemble à ça. Vous avez un bus de fond de panier avec la CPU, donc c'est ce que je disais, avec sa clock, de la mémoire. Une batterie de backup, souvent parce qu'il y a besoin d'une RTC, donc on a une petite batterie. Maintenant, c'est une super capa. des contrôleurs réseau avec des stacks réseau déliés, quand on est sur un microcontrôleur comme celui que je vous ai montré. Et ensuite, on a des bus de terrain sur lesquels on va pouvoir rajouter des boîtes d'entrée-sortie, des portées ou des extensions, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc après, on retrouve nos entrées standardisées là, isolées, pas isolées, analogiques, numériques. Donc, il n'y a pas d'innovation à apporter à cette architecture-là. Elle est très définie, très claire aujourd'hui. Maintenant, il va falloir trouver une façon de l'implémenter autant en open hardware qu'en open software. Donc, allons-y, essayons de réfléchir à une version open source ou open hardware. Avant ça, on va reprendre un peu la chaîne de valeurs. La chaîne de valeurs, c'est quels sont tous les domaines d'ingénierie, etc. qu'on va devoir mettre en œuvre pour faire ça. Alors, je fais juste une petite parenthèse qui me semble intéressante. Sur les dimensions de l'entreprise, vous savez que dans les entreprises, il y a deux grandes dimensions. C'est l'ingénierie. En gros, c'est ce que l'on fait. Typiquement, dans ce genre de conférences, on se situe plutôt à cet endroit-là. Et tout le reste, donc marketing, communication, commerce, qui est la question de comment on se positionne par rapport à la concurrence. Donc, vous voyez qu'en fait, il faut bien comprendre que ces deux aspects-là, ils ne travaillent pas sur la même chose. L'ingénierie travaille sur… il faut qu'on fasse les plus grandes choses, le plus de… sortir le plus de matière, on va dire, possible avec les moyens que l'on a. Donc, qu'est-ce que l'on fait typiquement pour faire ça ? On réfléchit à mutualiser des choses, à prendre des standards pour ne pas avoir à tout réinventer. mais voilà, on essaie de trouver des leviers d'action, en fait, qui nous permettent de faire les plus grandes choses avec les peu de moyens que l'on a. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a souvent recours, en fait, à cette mutualisation. Alors qu'en fait, l'autre partie réfléchit à… qu'est-ce qui fait que… on va travailler sur la différence, en fait, sur ce qui est différent entre nous et les autres. Donc, on va chercher à se différencier, on va chercher à avoir des choses que les autres n'ont pas, on va chercher à se cacher, on va chercher à avoir du secret, ces choses-là. Donc, vous voyez là où je veux en venir. C'est qu'en fait, quand on regarde les entreprises sur un marché vu du marketing, en fait, on ne nous explique que les différences. Et donc, si on prend par exemple les GAFAM aujourd'hui, voilà, on voit tout ça et on se dit, ils ont chacun réinventé l'informatique de leur côté. Et alors que la réalité, c'est plutôt celle-là. C'est-à-dire que, en fait, les différences sont bien plus minimes que ce qu'on imagine. Et que toutes ces entreprises-là se basent, en fait, sur un grand socle qui est commun. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes serveurs, ils ont un système d'exploitation, etc. Ils ne viennent réinventer, en fait, que la petite couche de valeur ajoutée qu'ils ont au-dessus. Et donc, souvent, on surestime un petit peu leur originalité. Et donc, ce que je montre ici, c'est que s'intéresser, en fait, au commun, c'est-à-dire à avoir des matières techniques qui soient communes à tout le monde et réutilisables par tout le monde. Souvent, les gens qui font ça, c'est soit ceux qui font de la standardisation, soit ceux qui font de la recherche, c'est-à-dire que des publications scientifiques, c'est reversé directement dans la communauté scientifique pour que tout le monde puisse le réutiliser. Donc, c'est travailler vraiment sur l'universalité des choses. Et l'open source, en fait, qui est quelque part une évolution de la recherche scientifique, qui est la même chose, qui est l'idée de tout ce qui est générique, tout ce qui est réutilisable, en fait, on le donne accessible, on le rend accessible et utilisable par les autres entreprises. Et à l'inverse de ça, en fait, on a ceux qui vont travailler sur la différence, c'est-à-dire chercher à faire des brevets, chercher à maintenir du secret, de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à faire la guerre à ceux d'à côté pour maintenir, en fait, quelque chose d'unique et quelque chose qu'on va pouvoir monétiser. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'industrie, l'industrie est vraiment pensée pour du spécifique, pensée pour du secret, du savoir-faire, etc. Elle était vraiment basée sur ces concepts-là. Et donc, c'est vraiment des gens qui ont assez peu, en fait, travaillé cette couche de commun en bas, alors que dans l'informatique, c'est quelque chose qui a été très travaillé. Et je vais donner quelques pistes d'explication de pourquoi. Si on revient à notre projet, eh bien, typiquement, comme dans tout projet de création de produits, de systèmes, on va dire, on fait appel à quatre grandes dimensions d'ingénierie. Ici, c'est l'ingénierie système, ceux qui vont plutôt piloter le projet, spécifier l'ensemble du cahier des charges, etc., faire l'architecture. Et on retrouve trois grands domaines de spécialité, qui sont la mécanique, l'électronique et l'informatique. Quand on se pose la question de rendre tout ça open source, open hardware, ça veut dire qu'on va devoir travailler sur l'ensemble de la chaîne pour la rendre open source, open hardware. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Donc, on va prendre les briques une par une. La plus simple, c'est la partie informatique. J'ai mis, c'est simple. Alors, on se comprend. Ce n'est pas forcément simple. Mais c'est assez développé aujourd'hui, on va dire. Et ce n'est pas nouveau. Donc, pour faire ce que l'on veut faire, on va retrouver, on va dire, quatre grandes couches. Tout ce qui est développement. Donc, comment on développe, comment on collabore, comment on contribue, comment on échange. Donc là, vous retrouvez classiquement ce qu'on retrouve dans l'informatique, du guide, du GitLab. Arduino, je reviendrai après. Mais c'est un IDE spécialisé, un écosystème spécialisé pour l'open hardware. Donc, voilà. Les librairies, on retrouve, vous connaissez très bien, tout un ensemble de librairies qui vont nous permettre de gagner du temps et de ne pas reprendre tout de zéro. Donc, ça encore, c'est un commun. C'est quelque chose qui nous permet de partir tout de suite de quelque chose. Donc, on retrouve, par exemple, j'ai mis des librairies comme OpenSSL qui permet d'avoir du TLS, du PAO MQTT, du QT. Voilà, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver, des systèmes d'exploitation comme FreeRTOS ou Zephyr. Ensuite, on retrouve toute la couche de compilation. Donc là, on retrouve des compilateurs comme GCC, mais aussi toute la partie environnement de build, on va dire, avec BuildRoot, Yocto, etc. PlatformIO qui est aussi lié, en fait, à Arduino pour de l'open hardware, etc. Et finalement, toute la couche de debug et flash, parce qu'en fait, une fois qu'on a compilé l'ensemble de ces logiciels, on va devoir les flasher sur notre cible finale. Donc là, sur la partie debug et flash, je vous ai mis GDB, OpenOCD qui fait l'interface entre les débuggeurs in situ et GDB, et un petit projet qui s'appelle BlackmagicProp qui permet de faire un débuggeur in situ, open source, open hardware. Donc jusque-là, ça va, il va falloir avoir des développeurs, mais globalement, on a tous les outils de base et tous l'écosystème qui vont nous permettre de faire ça. Si on passe sur la partie électronique, alors sur la partie électronique, j'ai mis quatre grandes parties. La première, c'est la simulation électronique. Ensuite, généralement, on conçoit un PCB, c'est-à-dire qu'on assemble des composants pour faire une carte. Et ensuite, il y a toute la phase de production, c'est-à-dire fabrication de la carte, du PCB en lui-même, et des soudures, etc. Et surtout, tout ce qui est tests et certifications. Donc, pour ce qui est simulation, il y a du Spice pour ceux qui connaissent. Donc, NG Spice, par exemple, qui est un logiciel de simulation. Globalement, on a ce qu'il faut en open source pour faire de la simulation électronique. Au niveau de la conception de PCB, il y a eu une grande avancée de KiCad ces dernières années qui fait qu'aujourd'hui, c'est un logiciel qui est utilisable clairement pour faire des produits professionnels. Donc, pour la conception de PCB, on a aussi ce qu'il faut. J'ai cité GEDA aussi, qui intègre un peu les deux. Enfin, qui est un peu une équivalence. Si vous voulez, on peut travailler sur les deux couches. Et puis après, il se pose la question de OK, j'ai mon PCB qui est prêt à être tiré, prêt à être soudé, prêt à être rassemblé. Comment je fais à partir de maintenant ? Et c'est là où on commence à s'atteler au problème. C'est que ce qui est facile côté logiciel, c'est que la construction du logiciel est gratuite et facile et déployable sur n'importe quel PC. Alors que quand on doit créer une carte électronique, il va falloir passer quelque part par une usine. Et donc, cette usine, la question, c'est est-ce qu'on arrive à standardiser le process de fabrication ? Est-ce qu'on arrive à le documenter, à le partager ? Et on voit très bien qu'il y a un problème de coût. Il va falloir acheter une usine quelque part pour le faire. Donc, il se pose cette question-là. Et surtout, pour moi, la grosse marche à l'entrée va être au niveau test et certification. C'est-à-dire que nous, en tant qu'intégrateur, quand on regarde les différents produits, il y a des PME qui développent des automates, qui développent des choses, mais ils n'ont pas les tests et certifications. Et nous, quand on va installer ces matériels-là dans l'industrie, s'il y a un problème, on va se retrouver avec eux sur le banc du procès. Et donc, ces tests et certifications-là, il y a un problème de coût. C'est-à-dire qu'il y a un coût réel à faire des tests et des certifications. Mais pour moi, il y a un travail qui peut être fait au niveau de l'open source, c'est-à-dire la documentation des tests. Comment on fait des tests ? Quels tests il faut faire ? Quels sont les résultats ? Et surtout, d'avoir une publication ouverte de l'ensemble des tests et des certifications effectués sur les produits que l'on a. Ça, c'est au niveau électronique et on a à peu près les mêmes problèmes au niveau mécanique. C'est-à-dire qu'au niveau simulation, pour le coup, on est assez pauvre. Encore, dans cette couche-là, il existe des choses. J'ai mis par exemple le motion simulator. Il y a deux ou trois choses qui sont faites, je pense, au niveau simulation. Mais c'est moins riche que ce qu'on retrouve côté électronique en open source. Sur la partie conception de pièces, on a FreeCAD, mais qui peine à avancer. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller créer un produit avec FreeCAD tout de même. Même si ça avance bien, ce n'est pas encore opérationnel au niveau professionnel pour moi. Et après, on a le même problème qu'au niveau électronique, c'est tout ce qui est fabrication de pièces. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec des imprimantes 3D, des CNC, etc. Pour commencer à faire en open source open hardware, c'est-à-dire je documente la machine, comment elle est créée, le logiciel qui va permettre de la piloter. Et on pourrait imaginer être capable d'avoir toute la chaîne de ce produit-là. Voilà les fichiers sources, voilà la machine telle qu'elle est, comment on peut construire chacun la machine. Et à la fin, on obtient une pièce qu'on peut valider à partir des résultats des tests et certifications. Ces tests et certifications qu'on a eu ici. Vous voyez toute la chaîne qui serait la même chaîne de build d'un logiciel, qui serait une chaîne de build d'un composant électronique ou mécanique. C'est-à-dire j'ai la recette, je suis capable d'avoir les outils qui sont open source open hardware. Et à la fin, le résultat que j'ai, je peux le comparer et je peux le tester, le certifier pour être sûr que j'ai obtenu la même chose que ce que les autres avaient imaginé. Au niveau ingénierie système, l'ingénierie système, c'est beaucoup de papiers. Donc mine de rien, il y a pas mal de logiciels. Au niveau spécifications, comme il y a beaucoup de tableurs, on a ce qu'il faut. Du open PLM, ça, ça va être pour la gestion de la durée de vie des produits. Après, il y a un gros aspect important, c'est la modélisation de l'UML, etc. Là, pareil, on a des projets Papyrus, par exemple, chez Eclipse ou Modélio, qui vont permettre de faire ça très, très bien. Donc ces deux couches-là sont bien adressées. Et après, il reste les deux dernières couches, la programmation. Comme je disais, en fait, les gens qui programment... Notre métier d'intégrateur, en fait, c'est un métier système. Donc même si on fait de la programmation, quelque part, nous, on a plutôt une vision système. On prend des systèmes embarqués qui sont des produits sur étagères. On les assemble, on fait des architectures et on vient programmer ces architectures. Mais on reste assez haut niveau sur du système et de l'ingénierie d'intégration finale. Voilà, on va dire. Et donc au niveau programmation, là, on est sur des logiciels qui vont être très métiers. Et c'est aussi le problème que l'on a dans l'open source, c'est que quand les utilisateurs des logiciels ne sont pas des informaticiens, souvent, ça ne va pas aider un logiciel open source à se lancer parce qu'en fait, le besoin, il n'est pas... Ceux qui en ont le besoin, ce ne sont pas des gens qui ont une vision de l'open source et qui seraient capables de démarrer un petit bout de projet. Donc souvent, c'est logiciel très métier qui, pourtant, il y a un marché réel pour ces logiciels-là. Donc si on arrivait à les développer en open source, il y aurait des modèles économiques à monter sur le développement de ces logiciels-là. Mais voilà, je pense qu'en fait, ça ne démarre pas parce que le besoin n'est pas... Il n'y a pas cette boucle de rétroaction, en fait, de j'ai des besoins, je vais voir un informaticien et ça démarre un projet, etc. Donc c'est ce qui, pour moi, explique en fait que ces logiciels-là n'apparaissent pas en open source. Et probablement qu'il y a un coût initial aussi à l'entrée qui fait qu'il y a de l'argent à mettre sur la table pour démarrer. Test et certification, c'est pareil quand on travaille sur le haut du cycle en V. Là, on a des tests et des certifications à mettre en place. Et donc, je ne vais pas me répéter, c'est les mêmes problématiques que juste avant. Voilà. Donc, on va s'intéresser maintenant à la partie logiciel d'un côté et à la partie matériel de l'autre. Donc, j'ai regardé au niveau open source pour les automates industriels, qu'est-ce qui sont un peu le review des différents logiciels qui ont été développés. Première des choses très intéressantes, c'est qu'il a été développé quelque chose qui s'appelle PLC Open, en fait, qui définit un format XML pour mettre en forme, en fait, les cinq langages que je vous ai parlé juste avant qui sont standardisés. Donc, aujourd'hui, on a un format de fichier d'échange entre des logiciels ici qui est spécifié, ouvert, disponible, utilisable. Et donc, ce logiciel XML-là, ce format XML-là, comme on le voit ici, en fait, il va permettre d'échanger entre des IDE, comme on l'a vu graphique tout à l'heure, des logiciels de vérification, des éditeurs graphiques, etc. Et jusqu'à donner ça en entrée à la dernière brique qui va être celle qui va générer le C, en gros, et qui va compiler le firmware. Donc, vous voyez, ce XML-là, en fait, il définit clairement les blocs qui sont ici, les entrées, les sorties, quelle entrée est connectée à quel bloc, etc. Et donc, ça définit la taille des rectangles, la position des pins, etc. Et donc, tout le monde peut développer un logiciel graphique qui se base là-dessus. Donc ça, c'était vraiment une brique de base nécessaire pour que déjà, au moins, on ait un format d'échange. Donc, une fois que ce format d'échange a été standardisé, il y a des Russes qui ont monté un projet qui s'appelle Berenides, qui est un éditeur graphique qui génère, en fait, ce fichier XML. Donc, vous avez aujourd'hui accessible un IDE ici qui est plutôt pas mal avancé et qui est capable de programmer dans les cinq langages et de sortir en sortie un fichier XML de programmation, en fait, qu'il va falloir mettre dans la brique suivante dont je vais vous parler. Et vous avez un projet qui s'appelle Open PLC, aujourd'hui, qui a repris la maintenance de Berenides, qui est un projet qui a été un petit peu laissé à l'abandon. Donc, aujourd'hui, c'est le projet Open PLC qui est en train de reprendre la maintenance de ce logiciel-là et qui travaille sur l'ensemble, en fait, de la chaîne, c'est-à-dire l'IDE, la génération du code C et les cibles matérielles aussi et les runtimes qu'on va avoir derrière. Pour moi, dans les recherches que j'ai faites, c'était russe, mais je me trompe peut-être à vérifier. À vérifier, pour moi, c'était russe. Ça marche, je me trompe peut-être, donc c'est à vérifier. Ouais, ouais, non, mais c'est bien de le dire. Voilà. Ensuite, du coup, ce logiciel-là, il va sortir le fichier XML dont j'ai parlé juste avant. Et donc, il y a un compilateur, un transpiler, en gros, qui a été créé, qui s'appelle Matiek, qui prend en entrée le fichier XML et qui va générer le code C. Donc, lui, il va générer du code C. Alors, c'est du code C que je trouve pas très joli parce que c'est rempli de macro, etc. Donc, ça me plaît pas trop. Mais au moins, ça permet de faire ça. Ce qui est difficile, en fait, dans ces cinq langages dont j'ai parlé, c'est qu'il y en a trois qui sont graphiques. C'est facile. Et il y en a deux qui sont textuels. Et donc, il y en a un qui ressemble à le ST, par exemple, et il ressemble à du Pascal. Donc, en gros, il va vous falloir quand même tout quelque chose qui va falloir permettre de passer du Pascal, en fait, au C. Et donc, ça, c'est un peu plus difficile. C'est moins abordable, on va dire, à programmer. Et donc, l'avantage quand même de ce projet-là, c'est qu'en fait, ils partent des quatre autres langages qui viennent traduire en ST et ensuite, ils ont un transpiler ST vers C. Ce qui génère un fichier en C, ici, qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on vient le compiler et ça va nous permettre de faire la logique qu'il y a. Ce qui est intéressant dans la façon dont a été pensé la programmation automate, c'est que ça n'agit que sur des variables. Donc, votre logique, c'est-à-dire faire des OU, des E, tout un tas de choses, en fait, est basée sur une vision de la mémoire. Et donc, c'est très facile au niveau d'architecture logicielle de repartir de cette couche de mémoire pour implémenter, en fait, ce cas en dessous. Je prends un exemple. Quand vous avez des entrées-sorties avec des relais, etc., on vient faire le mapping en mémoire entre la case mémoire et le relais physique. Et donc, c'est ce qui est illustré ici. C'est qu'en fait, votre logique que vous avez programmée, elle va agir sur des cases mémoires. Et en fait, il y a des librairies qui sont linkées avec votre projet qui vont prendre ces cases mémoires-là et venir agir sur les IOs, sur le réseau, sur tout un tas de choses. D'accord ? Donc, le projet Mathiek, ici, il va vous générer la logique, le noyau, en fait, la logique de base de votre programme. Et ensuite, c'est à vous de développer les différentes librairies qui vont autour pour gérer les entrées-sorties. Voilà. Et donc ça, ça vous permet, en utilisant ces trois projets-là, vous êtes capables, aujourd'hui, de programmer et de faire un runtime sur une cible Linux embarquée ou microcontrôleur. L'effort va être, en fait, de venir programmer les différentes librairies qui sont ici, suivant votre cible matérielle. D'accord ? Au niveau open hardware, donc là, on a vu qu'en essayant de coller au maximum au standard, on a été capables d'avoir un standard, d'avoir un format d'échange standard, d'avoir un idéographique qui permet d'éditer ça et de ramener ça dans du ST. Et ensuite, on a un transpiler ST versé. On développe les librairies qui vont autour pour la cible finale. Et on a un automate industriel qui est capable de tourner. Donc, on a résolu le problème au niveau logiciel. On voit qu'on va pouvoir avoir de l'open source à tous les niveaux. Quelque part, ça, même s'il y a encore du travail sur tous les projets que je viens de citer, globalement, on a une bonne base. Ce qui reste et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, dans les automates industriels haut de gamme, il y a une gestion de la sécurité qui est vraiment plus poussée que ce qui est fait ici. Il n'y a rien qui est fait, globalement. Premièrement, et deuxième chose, quelque chose qui est difficile à implémenter, c'est l'aspect édition en ligne. C'est-à-dire que sur un automate industriel, on est capable de se connecter via le réseau en mode connecté et d'aller modifier le logiciel pendant l'exécution à la volée. Et donc ça, globalement, pour moi, je n'ai pas réfléchi plus que ça, peut-être que vous avez des pistes, mais pour moi, le code ne doit pas être compilé. Ils doivent faire des espèces d'instructions, soit il y a un bytecode, soit je ne sais pas comment ils ont pu implémenter ça, mais il y a une manière de venir modifier le code à la volée. Et donc ça, je pense que ça demande beaucoup plus d'ingénierie que ce dont on vient de parler. Et c'est une fonctionnalité quand même qui est très, très, très importante dans l'industrie, parce qu'on n'a pas envie de redémarrer une machine. On a envie de modifier une machine ou de modifier des paramètres dans une machine sans avoir à la redémarrer. Et donc ça, c'est quand même très, très important. Au niveau Open hardware, alors là, pour le coup, il n'y a pas de contraste. Quelque chose qui est très intéressant. Alors, je râlais depuis longtemps sur Arduino, mais ils sont en train de me faire mentir. C'est-à-dire que si on revient un petit peu en arrière, on avait les constructeurs et les fabricants de puces électroniques qui fournissaient des cartes de développement. Et des cartes de développement qui coûtaient très cher parce qu'elles étaient adressées pour les professionnels. Et Arduino, en fait, a un petit peu modifié. Et en fait, ça revient à l'origine quelque part de l'Open hardware, c'est ça ? Parce que les fabricants, ils fournissaient le plan des cartes parce que c'était des références design. Ils donnaient un peu tout un tas de choses de recettes pour partir de leur puce et en faire quelque chose. Donc quelque part, peut-être que les prémices de l'Open hardware sont là. Et ensuite, on a Arduino qui est parti sur ce concept-là, mais qui en fait a réduit les coûts au maximum pour diffuser en fait la même méthodologie, mais dans le monde, on va dire, du grand public, des hobbyistes, etc. Donc c'était très bien parce qu'en fait, ils ont permis vraiment le développement de l'Open hardware, c'est-à-dire l'Open hardware, on fournit en fait toutes les recettes, comme j'ai dit juste avant, de la carte électronique, comment on assemble les composants, comment on les produit, etc. Pour avoir un produit final qui est quelque part ouvert, c'est-à-dire qu'on peut démonter, on peut comprendre l'architecture et l'organisation, etc. Mais en fait, pour moi, et je travaillais dans une entreprise avant qui travaillait là-dedans, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que les... Là, c'est très bien, on a fait de l'Open hardware, mais pour des cartes de dev. C'est très bien, mais maintenant, il faut faire de l'Open hardware avec des vrais produits qui sont produits dans l'industrie, dans nos maisons, etc. Donc, il faut pousser vraiment, il faut repartir sur l'industrialisation de ce modèle-là. Et on n'avait pas vu grand-chose encore pour l'instant. Et Arduino est en train de sortir une gamme pro avec, je pense, un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on va fournir des briques Open hardware pour les professionnels, pour des produits qui ont un casing qu'on est capable de mettre vraiment dans l'industrie, de déployer. Et ils sont en train de penser tout un écosystème pour les professionnels dans ce sens-là. Et donc, ils ont sorti l'Opta il y a quelques semaines, en fait. Donc, ma conférence tombe bien. Et en fait, c'est un automate industriel qui respecte un petit peu les classiques de ce que je vous ai cité juste avant et qui est un candidat potentiel pour avoir un automate Open hardware dans l'industrie. Alors, je n'ai pas encore poussé les recherches pour voir s'ils avaient fait des spécifications, des tests, des certifications, jusqu'où ils étaient allés. Mais en tout cas, on a le matériel. Maintenant, on va voir au niveau logiciel si les projets qu'on a vus juste avant ou de nouveaux projets vont être capables d'intégrer cette cible-là pour aller vraiment plus loin dans cette dynamique-là. Il y avait un produit qui avait été créé tout de même un peu avant, qui est le Controllino, qui pareil, en fait, est un automate très intégré, qui à l'intérieur, c'est un Atmega, c'est un Arduino Mega, en fait. Donc, c'est un Atmega. Et on a des entrées-sorties analogiques, numériques, etc. Voilà, assez classique. Vous voyez qu'on a un Atmega, donc on n'est pas sur les mêmes gammes non plus de microcontrôleurs que ce qu'on retrouvait quand même chez Cimet. Site Studio aussi commence à sortir des équipements dans ce sens-là. Donc, vous voyez ici un espèce d'automate modulaire avec un Raspberry Pi Compute Module. Le fait que Raspberry Pi ait sorti un Compute Module 4 au format industriel permet aujourd'hui... Moi, je vois tout un tas d'équipements qui, avant, étaient faits sur des architectures plus classiques, etc. Aujourd'hui, commence à intégrer du Raspberry Pi Compute Module 4. Donc, on voit vraiment des produits qui sortent dans l'industrie à base de ces Compute Module 4. Si on revient un peu avant, là, on en voyait certains... Euh... Non, c'est après, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc là, on a un écran, on a des entrées-sorties, on a du réseau, voilà, quelque chose d'assez classique, et on a du sans-fil, donc du LoRa ou de la 4G. Mais pas les deux ensemble. Euh... Et donc, Site Studio et d'autres sortent aussi de ce genre d'équipement, vous voyez. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez votre Compute Module 4, ici. Et là, donc, on a des équipements qu'on appelle aujourd'hui dans l'industrie Edge, c'est-à-dire des petits PC embarqués qui sont au plus proche des automates et qui font le pont, en fait, l'interaction entre la partie serveur et la partie automatisme. Ce qu'on appelle Edge dans l'industrie aujourd'hui, donc sur un format ride-in, donc on peut mettre dans une armoire et avec deux ports réseaux, un qu'on branche sur l'automate, un qu'on branche sur le WAN. J'en ai pas trop parlé, mais après, il y a tout ce qui est HMI, c'est-à-dire écran d'interface homme-machine que l'on met typiquement sur les armoires et sur les petites machines. Là, par exemple, Site Studio aussi propose une version d'un écran comme ça, qu'on peut utiliser avec Qt, et qui intègre un Compute Module à l'intérieur. Donc voilà, on voit qu'en assemblant les deux, on commence à avoir un petit écosystème qui va nous permettre de faire une petite machine, d'avoir des interactions et de retrouver ce qu'on a aujourd'hui avec des matériels proprios. En résumé, alors pourquoi le libre est plus simple avec le logiciel ? Les pistes que j'ai données, c'est que déjà l'utilisateur et le créateur, quand je parle de créateur, c'est les personnes qui créent de la technologie. Donc l'utilisateur et le créateur partagent la même culture. Vous avez dans le logiciel, l'utilisateur, quelque part, il va être aussi souvent dev, et donc en fait, il pourrait être créateur du même logiciel qu'il utilise en tant qu'utilisateur. Donc vous avez ce lien-là, qui fait qu'en fait, ils partagent la même culture, ont des compétences à peu près similaires, et donc quelque part, l'utilisateur est capable d'appeler ses potes développeurs et de lui dire j'ai un besoin, est-ce que tu pourrais me développer un logiciel, etc. On parle de la même culture, on se comprend. Et ça, ça va permettre vraiment le développement de logiciels, et vous allez voir que dans l'industrie, on ne retrouve pas ce lien-là, parce qu'en fait, on ne partage pas du tout la même culture avec, ne serait-ce l'intégrateur, mais encore plus avec le client final. Donc ça, c'est très compliqué. La marche à l'entrée est faible, parce qu'en fait, pour passer d'un utilisateur de technologie logicielle à un créateur de technologie logicielle, en fait, vous avez toujours votre PC, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Il va manquer du temps, des compétences. Le temps, c'est de l'argent, donc peut-être un peu d'argent. Mais globalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on va voir que dans l'électronique, la mécanique ou le système, il y a besoin peut-être d'une usine pour commencer. Donc on ne parle pas de la même chose. La diffusion est gratuite et très simple. C'est-à-dire que le logiciel, partager la recette et partager le résultat de la recette est très simple, gratuit. Avec Internet aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. La copie est gratuite et très simple. Ça, c'est pareil, c'est important. C'est que je suis capable de recréer strictement la même chose et pareil, de la distribuer. Donc en gros, à partir du moment où on a quelque chose, on peut la copier à l'infini et la distribuer à l'infini de façon gratuite. Ça, c'est quand même assez fou. Et l'autre chose qui me semble intéressante, c'est qu'il est facile d'assembler du code. Donc on peut prendre des choses réutilisées, les assembler facilement avec quelque chose qu'on fait nous et redistribuer, etc. Et ça, mine de rien, si on essaye d'appliquer les mêmes méthodologies à l'électronique ou à la mécanique, c'est assez compliqué. Si on regarde pourquoi c'est difficile avec les systèmes de porter cette culture-là et ces méthodos au reste, j'ai mis plusieurs points ici. Le premier, c'est que ça nécessite des compétences très diverses. On l'a vu, ça nécessite des informaticiens, des électroniciens, des mécaniciens, des ingés systèmes, des gens qui sont capables de faire des tests, de la production, etc. Et donc tout ça, c'est des cultures différentes. C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est l'open source, etc. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne va pas pouvoir faire tout seul. Il va falloir monter une équipe. Donc, tout ça, c'est des gros freins à l'entrée. Deuxième chose, c'est qu'il y a forcément un capital qui est nécessaire au démarrage. C'est-à-dire, comme on a créé des produits physiques réels, ils ont ne serait-ce qu'un coût intrinsèque, mais ils ont surtout un coût qui est que, comme ils sont plus chers que ce qu'on peut trouver comme équivalent dans le commerce, c'est des prototypes, des petites séries. Donc, forcément, il va falloir un capital nécessaire pour démarrer la production de tout ça. Le troisième, c'est la démarche de certification. Alors, on est en train de parler de système critique. Encore, si c'est du hobby, si c'est votre hobby, si c'est de la domotique, ces choses-là, ça demande quand même des certifications, mais qui sont peut-être plus abordables que ce que l'on va demander pour des systèmes d'ascenseur, typiquement, d'avion ou autre. Ensuite, l'industrie a une culture du spécifique et du propriétaire. Ça, c'est un peu ce que je disais en introduction. C'est que vraiment, les industriels ont, au fond d'eux, une culture forte qui est, on fait des choses spécifiques, et une notion de propriétaire, de savoir-faire, d'employer. C'est des gens qui sont quand même très conservateurs. Et donc ça, ça n'aide pas à faire développer cette culture du partage et de la vision globale. Ce qui change pas mal aussi, c'est que, mine de rien, quand on produit des biens et qu'on les vend à l'international, on a vraiment des problèmes de concurrence à l'international avec des entreprises qui n'ont pas des coûts de revient les mêmes que les nôtres. C'est des gens qui sont dans cette ambiance-là et qu'on retrouve un petit peu moins dans le logiciel qui est un petit peu plus... On peut plus facilement avoir une vision globale, parce qu'on a un peu moins ces problématiques-là, même si elles existent quand même. Les projiciels métiers ne servent pas à des informaticiens, donc ça, je vous l'ai dit. Et il est très difficile de copier et de diffuser parce qu'il suffit pas d'avoir la recette, comme j'ai dit. Ce qui est bien, en fait, ce qui est puissant dans le logiciel, c'est qu'on peut faire une somme de contrôle qui permet d'être sûr qu'on a obtenu la même chose au vide près. Alors qu'une pièce ou un système ou un produit, c'est très compliqué d'être sûr et certain quand on a obtenu la même chose que ce qui avait été pensé initialement par le créateur de la technologie. On le voit par exemple dans la cuisine, c'est pas parce que vous avez la recette de la cuisine que vous arrivez à produire le même gâteau. C'est pareil. Vu comme ça, ça semble un peu foutu. Donc, on va essayer de voir un peu les prospectives de ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut repenser l'usine et la fabrication dans un mode collaboratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de développer des choses, mais qui n'ont pas envie d'avoir une usine. Donc, il faudrait faire en sorte qu'il y ait des usines où on puisse accéder à l'usine, faire son prototype, avoir accès à des ressources et que ça soit sur un mode collaboratif. Alors, c'est peut-être utopique, mais je pense que ce que l'on essaye de faire ici ne fonctionnera que si on arrive sur ces modes-là. Ensuite, il faut commencer par la base et développer les outils communs. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé d'automates industriels parce qu'en fait, c'est une brique de base qui est très générique et qui est utilisée de partout. Donc, il faut déjà s'attaquer à ces marchés-là qui sont des marchés de masse et qui sont des marchés très standards. Il n'y a pas à y avoir des débats existentiels sur ce qu'on fait, etc. Tout est très cadré. Le problème n'est pas de réfléchir, d'architecturer. Le problème est d'exécuter, en l'occurrence. Ensuite, il faut fournir de la capacité à collaborer. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'industrie. Vous avez très peu, mine de rien, d'outils pour collaborer. Quand on voit ce que l'on fait avec du versionnement, des merges, des dépôts, du guide, etc. Quand vous travaillez sur un logiciel de CAO électronique, vous n'avez pas de merges. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas travailler à deux sur une même carte électronique ou sur une pièce. C'est très compliqué. On revient au zip avec la date qu'on s'envoie par mail. Le merge, c'est du merge à la main. Ensuite, il faut travailler sur la documentation et l'ouverture des procédures de test et de validation pour faire tomber les barrières à l'entrée pour les certifications. On peut faire des certifications ouvertes dans le sens où on documente les specs de comment répondre favorablement à comment valider la certification et expliquer tous les tests et toutes les bonnes pratiques qui sont nécessaires de mettre en œuvre pour arriver à cette certification-là. Et de rendre open source tout ça et libre permettrait à tout le monde d'être capable de converger assez rapidement vers une certification des produits hardware. Le dernier point, c'est qu'il faut de l'argent. Et donc là, pour avoir de l'argent, il y a différents moyens. Le premier, c'est qu'il y a des projets industriels qui consomment des millions pour du one shot. Ça, on le voit par exemple dans l'oil and gaz. Je connais des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Vous avez des industriels qui pourraient une IHM d'une machine, d'une turbine, mettre des millions sur la table pour cet IHM-là. Ces millions-là, si on faisait une brique générique, qu'on arrivait à récupérer ces millions-là pour les transformer en matière générique et réutilisable, il y aurait clairement de quoi faire. Vous voyez cette manne d'argent qui est pour moi gaspillée, qu'il faudrait récupérer pour faire du commun. Deuxièmement, il faut faire en sorte d'intéresser et de collecter de l'argent auprès des intégrateurs. Nous, en tant qu'intégrateurs, on rêverait de voir arriver des solutions open source parce qu'aujourd'hui, on est pieds et mains liés avec des Siemens, avec des Schneider Electric et autres, qui nous enferment, en gros, dans leurs produits. Et pour eux, on est juste des installateurs et des personnes en bout de chaîne qui mettent en œuvre leur techno. Alors qu'en fait, on a une vraie valeur ajoutée dans la chaîne de valeurs qui est aujourd'hui sur des projets finaux. La part d'intégration versus la part de techno est quand même quasiment de 50-50. L'autre chose, c'est de demander aux États et à la recherche publique de contribuer à l'effort de guerre. Alors, c'est compliqué parce qu'on parle d'argent, ils n'en ont pas. Mais n'empêche qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, cette couche de commun là, c'est aux États et à la recherche publique, mine de rien, de contribuer à faire en sorte d'augmenter toujours la part de commun dans la part de choses que l'on développe. Donc, il faudrait quelque part qu'ils prennent leur place aussi là-dedans. Et finalement, trouver des modèles économiques pour l'industrie libre de demain. Donc, l'industrie, il y a beaucoup de choses à repenser, surtout dans le monde et dans la phase dans laquelle on est. Donc, trouver des modèles économiques, c'est aussi permettre d'avoir les fonds pour développer des communs. Et il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui fonctionnent, qui font du libre et de l'open source et de l'open hardware, et qui ont un modèle économique. C'est forcément nécessaire pour ce dont on est en train de parler. Et pour finir, mon petit post-cryptum, c'est que c'est plutôt politique, on va dire. C'est que nous, ce qu'on voit, c'est vraiment une cassure aujourd'hui dans l'industrie entre des modes de management, des gens qui sont un petit peu à l'ancienne, etc. Et il y a un grand trou. Et puis, il y a des jeunes qui arrivent pour pouvoir changer les choses. Et donc, l'industrie de demain, elle n'est pas fichue en France. Il faut probablement la repenser avec plus de partage et de numérique. Et si on la repense avec plus de partage et de numérique, l'open source et le libre ont forcément une place stratégique dans ce futur-là. Je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai. C'est-à-dire, sur des projets ambitieux de quel type ? Alors, c'est-à-dire que là, on parlait de la partie automatique. Oui. Après, je n'ai pas eu le développement, donc je suis arrivé un peu après. Oui. Oui. Donc, est-ce qu'on peut pouvoir concevoir des standards liés à des données ? On n'a pas d'arriver. Donc, je pense qu'il y a des formations existantes, comme par exemple la formation d'Espac, qui fait un bon boulot pour naviguer les approches. Est-ce qu'il y a un projet équivalent ? Alors, nous, nous sommes des intégrateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas des constructeurs techno aujourd'hui, donc on ne va pas créer de la techno. Ce n'est pas notre métier du tout. Nous, on a une place, si vous voulez, on est au premier rang dans cette problématique-là. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est en train de bouger. Il y a un marché. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses à faire. Et le libre aura forcément sa place dans ce monde-là. Donc, voilà, c'est ce que je vous délivre aujourd'hui. Nous, en interne, on n'a pas de projet de développer un automate open source aujourd'hui. Open hardware. J'étais dans une entreprise avant qui essayait de le faire. Et c'est le problématique de ce qu'on a en France, si vous voulez. C'est que vous avez des majors qui créent des automates industriels assez haut de gamme parce qu'ils ont des certifications. Ils ont tout un tas de choses qui n'est pas accessible à n'importe qui. Et vous avez des PME qui essayent d'arriver sur ce marché qui est très établi en développant des petits automates. Alors, ça ne va peut-être pas être pour du contrôle de plateformes pétrolières. Ça va peut-être être pour du contrôle de bâtiments, du contrôle dans le domaine de l'eau, dans des domaines qui... Alors, l'eau, c'est critique, mais bizarrement, ils n'ont pas des systèmes critiques. Mais vous voyez qu'il y a des marchés, en fait, qui sont un peu moins critiques et plus accessibles, en fait, à des PME. Et donc, vous avez des PME qui développent des automates. Il y en a plein. Donc, regardez sur Internet, vous allez en trouver une myriade. N'empêche que ces boîtes-là, elles n'arrivent pas... Déjà, elles font du proprio, elles peuvent avoir du temps. Et elles n'arrivent pas à aller au fond du sujet. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à aller sur un automate qui... Enfin, je ne mettrai pas ma vie dans les mains de ces automates-là, si vous voyez. Donc, ils n'arrivent pas à arriver à ce degré-là qui est nécessaire pour vraiment que ça se déploie dans l'industrie. C'est quoi que tu fais ce frein, justement ? Comment ? C'est quoi que tu fais ce frein, justement, qui bloque les PME ? Bah, c'est du... Vous savez, dans l'économie, quand vous avez une part de marché relative qui est très faible, vous n'avez pas les moyens de vos ambitions. Donc, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est des problèmes économiques, quoi. Quand vous êtes patron de PME, il faut mettre plusieurs millions sur la table pour faire ce dont on est en train de parler. Si on le fait en mode proprio classique, si on le fait en mode collaboratif, on arrive toujours à faire baisser un petit peu ces coûts-là, mais on reste sur des montants assez élevés. En fait, ce que je dis, c'est que si une PME, elle essaye d'aller les concurrencer en mode proprio toute seule avec ses fonds, elle n'y arrivera jamais. Le seul moyen d'y arriver, c'est de se dire l'alternative à ces produits de major, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de collaboratif. Et il faut que l'entreprise qui a des moyens de test et validation, elle collabore, comme vous l'avez dit, avec celle qui a des moyens électroniques, etc. Et ce sera la seule façon, en fait, d'amasser ces quelques millions, mais à plusieurs, qui fait que ce sera un pouvoir plus faible pour tout ça. Je vous invite, ça dépasse le temps, mais je vous invite à aller voir Arduino, comment ça fonctionne. Arduino, ils ont monté des usines, ils se sont entendus. Quelque part, on a une entreprise derrière, on a des gens qui fabriquent des équipements, on retombe sur un modèle industriel. Raspberry Pi, c'est pareil. Raspberry Pi, c'est pareil. Mais on est obligé, parce que quand vous voulez développer, produire des équipements, il faut passer dans ce mode-là. C'est plus, dans ce que tu as dit au début, c'est plus le côté certification qu'autre fabrication. Parce que faire fabriquer, c'est pareil pour la Bigelbon Black, ce qui est vraiment bonne source, contrairement à la Raspberry, à un moment, ils arrivaient au début, ils n'arrivaient pas à produire, et les Chinois, ils ont pris le chemin et ils ont produit. La fabrication, je ne pense pas que ce soit un problème. C'est plus la certif. Après, je ne suis pas électronicien. C'est ça ? Il y a un aspect de production, il faut trouver quelqu'un pour produire. Mais s'il y a un marché et que vous avez fait la conception, globalement, dans le monde, on va trouver des gens pour produire. Après, il y a un problème de la valeur, elle va aller quelque part et peut-être pas à l'endroit de ceux qui ont créé. Bon, il faut voir le modèle économique global. Ce n'est pas la partie noble. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, ouais. Dans ces produits-là, je ne sais pas. Il y a quand même une valeur ajoutée qui est prise. Oui, oui, bien sûr. Mais il faudrait voir, comparer à un truc. Mais on voit quand même que les industries primaires, enfin secondaires, on va dire, étaient quand même plus riches dans l'ensemble que les autres. Donc, il y a quand même une valeur ajoutée pour moi dans la production. Mais, bon. Mais... C'est même une mécanique d'envoyer la production. Ou peut-être même les mêmes usines que celle-ci. Oui, oui. Bah oui, parce que nous, aujourd'hui, un automate Siemens ou Schneider, il vous faut huit mois pour l'avoir. Donc, ils sont dans le même goulot d'étranglement asiatique que tout le monde. Donc, clairement. Donc, voilà. La question, c'est peut-être si on considère que la production est une commodité, on est en train de parler, du coup, que de la conception. Et donc, combien il nous faut mettre dans le panier pour la conception en se disant que peut-être qu'on n'aura aucun bénéfice sur la production si on la laisse à quelqu'un. Alors, moi, je ne connais pas trop l'histoire du logiciel, mais autant, quand tu fais du Linux, certification, tu peux oublier parce que c'est impossible. Je pense que si tu arrives à générer le même code, le problème de certification et des politiques, il n'est pas technique. Si tu génères le même code avec les outils dont tu parlais, que je ne connais pas. A priori, rien n'empêche de le certifier, ce code. C'est juste qu'il y a peut-être probablement des freins pour que ça ne se fasse pas. Mais si c'est le même standard, les langages dont tu as parlé en Graf 7, je me rappelle que j'étais étudiant, mais c'est pas tout le monde. Mais les autres, je ne les connaissais pas. Et pourquoi ne pas pouvoir certifier ? C'est pour ça aussi que dans la méthodologie, on se base là-dessus, parce qu'il ne faut pas commencer à réinventer de nouveaux langages. Ça peut être intéressant, mais on va se perdre, parce qu'il faut converger vers les mêmes choses que les autres, se battre avec les mêmes armes. C'est fait par des organismes indépendants, c'est ça ? Oui, voilà. Et c'est... Il y a un problème d'argent quelque part, c'est sûr. Je pense que tu l'as assez bien dit. Le problème, il vient du fait que tu ne peux pas forquer du matériel, en fait. C'est-à-dire que c'est facile de se mettre dans un pot commun pour faire du logiciel. C'est-à-dire que Google et Facebook vont avec plaisir tous les deux contribuer à Nginx, parce que derrière, ils vont pouvoir, eux, reconstruire leurs propres produits par-dessus. Donc, soit tu vas avoir une base libre et puis tu vas mettre l'abri propriétaire par-dessus. Soit si tu arrives à rester en haut libre, tu vas avoir une sorte de pot commun et tes fonctionnalités à toi, tu vas pouvoir les rajouter qu'elles soient libres ou fortes. Et donc, c'est comme ça que tu vas avoir différents acteurs. Alors, si à la fin, si tu ne peux pas faire ça avec le pot commun, c'est ce que tout le monde a et tout le monde a la même chose, du coup, tu n'as plus de différenciation. C'est la raison pour laquelle les industriels, pour moi, c'est la raison majeure. C'est-à-dire qu'ils ont leur propriété intellectuelle et ils veulent avoir leur facteur différenciant par rapport à leur concurrent. Donc, avoir un pot commun, une base sur lequel ils rajouterait ce truc, c'est aussi ce qui rendrait le système possible. Avec du matériel, c'est beaucoup plus difficile de dire, on va faire le même PCB, la même carte mère pour tout le monde. Et puis, en fait, moi, je vais faire ce petit changement et moi, je vais faire ce petit changement. Et moi, je peux faire... Dans la ligne de prod, tu ne peux pas dire, pour tel client, tu changes ça. Enfin, voilà quoi, les... Donc, ça coince à ce niveau-là pour moi pour le matériel. Oui et non, parce que... C'est un bigabond-là qu'au début, ils avaient... Enfin, il y a quelques années, il y a des gens qui étaient partis du schéma et qui avaient créé une imprimante 3D. Sur la base du cœur de la Raspberry, des cinéments, de la Bigalbone. Ils avaient rajouté des choses autour et... Oui, mais ces choses autour-là étaient spécifiques à eux. Mais après, rien ne t'empêche de les contribuer, si c'est quelque chose de générique. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un fort du schéma de la Bigalbone et de dire, j'ai ajouté ça, j'ai ajouté ça. Oui, mais partage de là, il y a une implication de l'usine. L'usine qui a produit la Bigalbone. Oui, oui. Ah non, et puis après, c'est en amont de l'usine. Ah oui, mais en amont, tu restes sur quelque chose qui est équivalent à du logiciel. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on considère qu'aujourd'hui, la production en Asie, et que quelque part, on ne la fera pas nous, il y a ce truc de dire, ok, peut-être ce dont on est en train de parler, c'est de fournir la recette, en gros, et d'avoir une procédure pour ce qui revient, être capable de montrer que c'est la même chose que la recette. En considérant que la production ou l'usine, ce n'est pas notre problème. Auquel cas, c'est une façon de voir. Après, il faut réfléchir. Après, il y a Heisler, par exemple, pour les PCB. Heisler, non ? Ouais, nous, on avait un AG qui avait fait, qui était bon en électronique, un expert. À Grenoble, il avait fait une carte, il avait construit une carte, il avait envoyé son cheval. Il y a Heisler, qui est l'entreprise de fabrication de PCB, qui donne de l'argent à KiCad. Et en gros, sur Heisler, on drag and drop le fichier KiCad, et par la poste, il revient 3 PCB. La grosse différence, c'est qu'effectivement, quand tu fais du soft, tu peux faire un petit machin, merde, truc, et puis tu fais mail, et ça part. Là, il faut que ça arrête chez quelqu'un que vous voulez. Ouais, à bon moment, et là, c'était obligé d'aller au repas de Noël, et tout ça. Côté, c'est super, c'est super. Merci. 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 Merci.